C'est quelqu'un dont on ne sait pas grand chose, on ne connaît pas sa biographie, on ne sait pas pourquoi elle est là, mais elle s'est placée volontairement en calculant très bien son affaire dans une situation d'austérité, d'autarcie, en montagne, alors pas très haut, en dessous de 2000 quand même, dans une espèce d'architecture très très moderne, ronde, c'est un tube en fait, comme un fuselage d'avion coupé au debout, et qui est posé à moitié sur la roche, à moitié sur le vide, et elle est au cœur d'un massif de 23 kilomètres carrés, donc cet habitat très très moderne, c'est une écharde dans la roche, et elle est seule dans ce massif. S'éloigner du monde, il y a toujours pas mal de bonnes raisons quand même, on a l'embarras du choix. Il y a 2-3 pistes dans le livre, mais c'est surtout la situation qui m'intéressait, et elle a fait l'hypothèse que les éléments extrêmement variables de la montagne pourraient la guider, enfin guider sa vie d'une façon éthique, à la fois physique, mais à la fois morale. Elle s'est mise un peu dans un milieu extrêmement variable pour trouver quelque chose qui ne varierait pas et qui mènerait sa vie. « Les personnages c'est toujours des truchements aussi, c'est des fabrications de plein de choses, et aussi il y a forcément de l'auteur dedans, mais pas à elle plus qu'un des autres personnages que j'ai pu créer, non. C'est des questions qui ne sont pas personnelles, c'est des questions qui sont assez impersonnelles, et les réponses ne se trouvent pas dans la construction du personnage. Les réponses sont aussi posées, les questions sont aussi posées directement au lecteur quoi. Il n'aura pas les réponses dans un personnage à clé ou dans sa psychologie. Il n'aura peut-être pas les réponses du tout d'ailleurs. Je crois que je tournais beaucoup autour de la figure de l'ermite, du retrait, et je relisais Wittgenstein, les recherches philosophiques, pas le tractatus, mais sans vouloir me fixer vraiment sur la figure de Wittgenstein qui avait aussi une cabane en Suède très difficile d'accès. Et je pense aussi que c'est peut-être la prairie de faillir être flinguée à la verticale. Il s'agit toujours d'espace, mais ce n'est pas le même. Et là, c'est plus du volume que de l'étendue, et ça pose d'autres questions. Et ce milieu-là agit le personnage, tout à fait autrement que la prairie le faisait pour les personnages de faillir être flingués. Le titre, c'est mon éditrice qui l'a trouvé, parce que moi, je n'arrivais absolument pas à trouver un titre à ce livre. Et un jour, elle m'a proposé comme ça, le grand jeu, et j'ai tout de suite reconnu que c'était le bon titre pour ce texte, parce que ça le plaçait vraiment ailleurs, hors de la montagne. Et à la fois, ça parle de tous les jeux, de tous les petits jeux dont il est question de se défaire aussi dans ce texte, et du grand jeu final qui risquait la vie. Donc, c'était… Enfin, moi, j'ai trouvé ça parfait. Merci. 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 Merci.